Bonsoir, bienvenue au stade Gerdan de Lyon, où sont exécutés les hymnes nationaux. Gerdan de Lyon Troisième France-Chili de l'histoire, ici à Gerland. L'équipe de France est en pleine décentralisation, c'est la cinquième fois qu'elle vient jouer ici à Lyon. La dernière fois c'était un match nul contre la Bulgarie, 0-0. Et c'est précisément la Bulgarie que l'on veut oublier ce soir, ici à Gerland. A l'occasion de ce match amical qui vient quelques semaines après, Jean-Michel a un brillant succès obtenu en Italie. Un succès auquel on n'était pas vraiment prévu, mais qui est arrivé au bon moment pour relancer un petit peu notre équipe nationale. Et outre le succès obtenu en Italie, la curiosité de cette rencontre, c'est évidemment le retour de Jean-Pierre Papin au sein de l'attaque des Bleus. C'est vrai qu'il bénéficie du retrait ou en tout cas de la mise à disposition, si on peut appeler ça, d'Eric Antonna pour Manchester, au sein de Manchester. Mais outre Jean-Pierre Papin, vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés dans cette équipe. Et Méjacquet continue son opération brassage, son opération recherche. Il aurait pu se contenter de rester, si on sait qu'il a Bernard Lacombe, un ancien avant-centre. Je crois bien que Bernard a le record de but marqué en championnat de France. Oui, tout à fait. Bernard Lacombe qui est en train d'offrir un plateau, comme il a offert beaucoup de buts, sur un plateau à Jean-Pierre Papin. Voilà, pour son retour, oui, je disais qu'il aurait pu se contenter de garder les mêmes que ceux qui se sont illustrés à Naples. Eh bien, pas du tout. Et Méjacquet a beaucoup changé de joueur, nous le verrons tout à l'heure. Voilà, pour l'instant, nous allons retourner à Boulogne pour laisser passer une page de pub et on revient ici à Girland. Alors, à tout de suite. Papin, donc, qui, pour sa cinquantième sélection, fête son retour en équipe de France, Jean-Michel. Cinquantième sélection, il n'est pas le seul à revenir. D'autres vont revenir. François Lano va nous proposer cette équipe en glomar. Michel-Télis Arrasou ne jouait pas arrière-latéraux à Naples. Ils ont retrouvé une place qu'ils connaissaient bien. Au milieu du terrain, Jean-Michel Ferry a pris la succession de Paul Legouen qui est sur le banc de touche. Et Christophe Cocard, lui non plus, n'était pas à Naples. Le voilà, Christophe Cocard. Parmi les absents, il permettrait de saluer Jean-Pierre Cyprien qui doit nous regarder depuis la clinique orthopédique. Il vient d'être opéré par le professeur Himbert de Sant'Andandachille. Alors Jean-Pierre, bon courage, il prend pré-établissement. Et une pensée aussi pour Eric Dimeco qui était sélectionné et qui lui aussi a dû déclarer forfait pour une raison de blessure. Du côté du Chili, vous n'en connaîtrez pas beaucoup. Tapia, c'est un homme que vous connaissez mais c'était un attaquant de l'équipe d'Argentine. Vous connaissez Zamorano, vous connaissez Esté, vous ne connaissez pas l'équipe du Chili. Peu de monde la connaît d'ailleurs car Thierry, l'équipe du Chili a une histoire. Elle a été disqualifiée par la FIFA à la suite d'un match, d'un sombre match et d'une sombre histoire de blessures simulées par son gardien de but. Oui c'est vrai et puis elle a donc été absente des compétitions internationales. Et puis en ce moment les principaux clubs chiliens, Universitat de Catolica, Colo Colo, sont préoccupés par la Copa de los Libertadores. Et c'est une compétition extrêmement importante pour les clubs d'Amérique du Sud. C'est l'équivalent pour eux de notre Ligue des Champions. Et donc les entraîneurs n'ont évidemment pas libéré leurs internationaux en titre. C'est la raison pour laquelle de nombreux titulaires font défaut. C'est le troisième France-Chili de l'histoire, disions-nous, au début de ce reportage. C'est je crois la 37ème fois que l'équipe de France joue hors de Paris. Et c'est la cinquième fois qu'elle est sur cette somptueuse pelouse de Gerland. Jean-Michel, vous qui êtes un spécialiste de la pelouse, c'est un véritable billard. C'est un billard, ça a été préparé amoureusement par les jardiniers de Gerland qui sont venus en rang serré sous l'ordre de Bernard Lacombe, un expert à la matière. Avec une première balle qui a été remise au centre par Bernard Lacombe, j'allais dire. Non, il ne fait pas tout, il ne s'occupe pas des jardiniers, il ne s'entre pas. Par Ginola, mais les Chiliens bien regroupés en défense se sont libérés. C'est l'occasion, juste à cette remise en jeu, de dédier cette rencontre à Bernard Carré, un footballeur de Kojema Velizi, à Didier Beccia et à Ludovic Perus qui nous ont quittés cette semaine. Et enlevé les rideaux, il y avait des bleus contre les rouges, des bleus ES, puisque c'était l'équipe de France féminine qui a battu la Belgique 3 à 0. Le Belge jouait en rouge et il y avait un très très bon élilier droit du côté des bleus. Qui venait de Pau. Qui venait de Pau, dont le frère est remplaçant à Montpellier, c'est le petit Sikora. Sa soeur était là et ça doit faire plaisir au papa Larké qu'il a eu dans les plus filles et les plus saines. Ah parce qu'il s'occupe aussi des jeunes filles le papa Larké. Il n'y en avait pas assez pour faire une équipe féminine, c'est jouer avec les garçons. Ah il est très très fort le papa Larké. Vous vous souvenez, on l'avait vu du reste, le papa de Jean-Michel et le grand-papa de Grégory. Eh bien on l'avait vu dans Téléfoot et c'était une séquence bien simple. Avec une faute là de Ronald Fuentes. Et pour les histoires de famille, il y a le régional de l'étape, il s'appelle Yurik Jorkaev. Il est de Dessin juste à côté avec toute la colonie des Arméniens de Dessin. Et il y a Ferry aussi qui fait ses débuts en équipe de France, qui est originaire également de la région. Avec les Chiliens qui sortent difficilement. Esté qui joue à l'Olympiaco, ce club grec. González sur le côté, reprise avec Jocelyne Angloma, préfère revenir derrière. Vers Jacques de Saïa écarté. González à nouveau. Zamorano, l'attaquant du Real Madrid. Elle a bien décalé. Oui, mais le centre imprécis ira trop loin. Il ne sortira pas toutefois. González. González y Rodríguez. Avec une faute, tout sifflé de l'arbitre Juan Manuel Borito Archeo, qui est un Espagnol. Et qui est assisté de M. Pedro Estudillo-Guil et Francisco González-Rodríguez. Autre González. Oui, c'est tous des Espagnols. Voilà, avec encore González pour tirer le poufranc. Oui, bonne sortie de la tête de Roche. Papin derrière, Angloma. Papin à nouveau sur le côté, avec Cocard. Ah, ça a failli arriver. Bonne intervention du numéro 5, qui est Jacque. Si, Racoué. Homme de 30 ans. Jacque joue à Kobéloa. C'est le quatrième club chilien, à peu près. C'est Pepe à l'OL. On l'entend du côté du Cope d'Egogne. Fuentes a lancé en avant. Ballon perdu par les Chiliens. Récupération Roche sur le côté. Il a cherché son partenaire du PSG, David Ginola. David Ginola. Ça m'a bien tiré. Bichente, Lissarassou. Rocher un peu long. Une défense française qui joue à plat avec deux défenseurs centraux qui jouent sur la même ligne. Roche et Dessailly jouent comme Roche et Ricardo. L'épée qui a changé de côté vers Zamorano là-bas. Heureusement qu'il n'a pas raccroché ce ballon, Zamorano. Car même s'il n'est pas trop en réussite actuellement avec le Real Madrid, est un attaquant de race et capable évidemment d'exploiter les moindres ballons. Angloma dans le couloir, il est passé. Accéléré, il ne reviendra pas à bon centre. Peut-être pas suffisamment fort. Mais c'était un bon ballon. Et en tout cas, un bon décalage de Jocelyn Angloma. Donc il part de loin, Jocelyn Angloma. Il a été aussi, c'est vrai, un petit peu de football au cours de la 7 saison. À la suite de cette blessure, le voilà. Le revoici. Il a reçu ce ballon de Tchorkaef. Et bonne sortie de Nelson Tapia. Gardien de but de l'Universitat Catolica de Santiago du Chili. Esté. On ne peut pas confondre avec notre camarade d'Eurosport, Gilles Esté. À propos d'Eurosport, ils donneront demain à 1h30 dans la nuit, en direct, le match Brésil-Argentine. Et comme 1h30, ce n'est pas vraiment une heure très catholique, c'est le cas de le dire, eh bien il sera projeté à deux reprises jeudi. Et dans ce match-là, je crois qu'on va assister éventuellement au retour de Diego Maradona. Il est avec la sélection argentinienne. Il a été rappelé, il me semble avoir vu ça sur une chaîne espagnole. Oui, il ne savait pas trop s'ils allaient le faire jouer ou non. Mais en tout cas, ce qui est de certain, c'est qu'il y aura les deux Parisiens du Brésil, Ricardo et Rai, dans la sélection, animée entre autres par les Bebeto, Romario et Consor. Là, c'est Zamorano. On retrouve Alain Roche. Il ne se quitte pas depuis un mois. Alain Roche et Ivan Zamorano. Zamorano. Ginola sur le côté avec Luisa Razou. Ça, c'est bien combiné entre les deux hommes, le Parisien et le Bordelais. Centre. Oh, merci, oh, merci, oh, merci. Ça peut faire mal. Et but ! Oh, merci. But de Jean-Pierre Papin. Oh, merci. C'est son retour et c'est son but. Huitième, septième minute de la partie. La France ouvre le score par Jean-Pierre Papin. Erreur coupable. Et à ce niveau de la compétition, dès qu'on fait une erreur à l'entrée de la surface de réparation, ça se fait content. Centre, pied gauche de Ginola. Hésitation dans la défense centrale entre Fuentes et Raque. Et là, sans se poser des questions, but de Jean-Pierre Papin. Et à signaler, Jean-Michel, quand même la remarquable combinaison. Ginola, Luisa Razou au départ de l'action. Tout à fait, oui. Merci. Conclue par cette frappe. Coup de pied de Jean-Pierre Papin. Oui, là, quand il est à cette distance face au but, c'est vrai que c'est pratiquement mission impossible pour le gardien. Bon, un match qui commence bien pour l'équipe de France. Avec un ballon dans les pieds de Raque. Avec un ballon dans les pieds de Raque. Fuentes, bonne défense et bonne reprise de balle de Papin. Deschamps pris au sol. L'épée. Paragouest. Paragouest. Avec le maillot blanc des Auxerrois. Mais il a été bien, bien soigné. Papin qui s'en est bien sorti là. Côté droit. On joue long. Vers Ginola. Un peu trop long. Tout perd sur le ballon. Contré par... Oh là 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 là. Oh là là là. Heureusement qu'est intervenu Fuentes devant David Ginola. Daniel Lopez qui s'est fait prendre le ballon. Cette défense du Chili ne semble pas aussi infranchissable que la cordillière des Andes. Foufranc qui va être joué par Ronaldo Fuentes. Angloma qui s'est fait un petit peu contrer sur son jeu de tête. Gonzales. Reprise avec Roche. Beaucoup de détermination dans le jeu du défenseur parisien. Pro. Estime Monsieur Arceo. J'en sais qu'ils jouent avec leur nouveau maillot que nous avons présenté. A la fin du dernier téléfoot. Avec ce liseré tricolore sur le côté droit. Zamorano. Oh qu'à l'une-deux. Qu'à l'une-deux. Quel but. Quel but de Zamorano. Eh bien Thierry, vous en parlez de la vitesse d'exécution. Eh bien là ils ont accéléré. Et la première accélération a laissé la défense centrale méduser. Superbe une-deux. Zamorano. Accélération de Zamorano qui se sort du marquage de Ferri. Et ce 1-2 entre Zamorano et Tupel est joué au millimètre. Zamorano il y a longtemps qu'il n'avait pas marqué. Bah oui depuis le mois de décembre. Disaient les gazettes espagnoles. Bah voilà qu'il a mis fin à l'écart. Comme disent les turfistes. C'était un but partout donc entre la France et le Chili. Le numéro 9 du Chili ayant répondu au numéro 9 français. Match qui est parti sur un bon rythme. Avec des buts et surtout deux très belles actions. Mais notamment ce 1-2. C'est difficile de réussir un 1-2 dans l'axe comme ils l'ont fait. Ils l'ont bien fait. Et Zamorano a accéléré tant qu'il fallait, comme il fallait. Et a demandé à solliciter le ballon là où il fallait. Gonzales qui essaye de déborder des champs. Dégagement de Roche. Au pied Tapia. Gonzales pour l'épée. Esté. C'est pas mal fait tout ça de la part de Paraguès notamment. Fontes. C'est bien. C'est le bleu là les Brésiliens. Non les Chiliens. Les Chiliens. Ils occupent parfaitement les milieux de terrain. Et le 1-2 qui avait surpris tout à l'heure les Français. Ce sont les grands spécialistes du jeu de course. C'est derrière. Deschamps. Ça va sortir pour les Bleus. Oui. C'est bien français. C'est bien. Et déjà quel entraîneur ? C'est bien France-Chilie. Avec Henri-Emile. Christophe Cocard qui a laissé le soin à Angloma de faire cette remise en jeu vers Ginola. Il va se retourner. C'est pas mal fait ça aussi. Mais là il a poussé un peu loin son ballon. Ballon perdu. Récupéré par Deschamps. Pas pour longtemps. Esté à la lutte avec les deux Marseillais Deschamps et Angloma. Va bénéficier d'un coup franc. Henri-Emile a eu un petit problème technique là sur sa passe. qui était destiné à Raquel. Oui, il l'a pris à contre-pied. Ivan Zamorano. Fuentes, Ronald Fuentes. Il y a deux Fuentes dans l'équipe du Chili. Le numéro 3, Ronald Fuentes. Et le numéro 4, Carlos Fuentes. Ivan Zamorano et le Real Madrid qui certes ont été éliminés par le Paris Saint-Germain. Comme il l'avait été l'an passé. Et de brillantes manières. Mais le Real Madrid qui n'a pas dit son dernier mois au championnat d'Espagne. Ah non, non, non. Ils sont dans le coup. Ils ont gagné 4-3 dimanche dernier. Après avoir mené 4-1. Ginola. Il était à droite tout à l'heure. Là il centre de la gauche vers Cocard. Lui est à droite. Cocard. Par l'été côté français, ça va être difficile. Mais sur ce centre, il y a un cornet. Oui, le premier. Tête de Fuentes, Carlos Fuentes est sorti de but. C'est ravisé. Monsieur Arceau. Je crois que Monsieur Arceau a raison. C'est bien JPP. Qui a touché ce ballon en dernier. Tapia a laissé le soin à Fuentes. De frapper cette balle sur la tête de Alain Roche. Angloma, Cocard, Deschamps. Bien fait. Angloma, ils sont trop français sur ce ballon. Jean-Claude qui a voulu faire passer ce ballon au-dessus. Il n'est pas passé. Contre Deferri. Cocard. Et c'est vrai que Yuri a quelques problèmes de positionnement actuellement. Car il a un numéro 10. Il joue dans une position du numéro 10 qu'il ne connaît pas trop. C'est avec Amélin Coe. C'est Chiffaut qui joue là. On va finir avec ce centre. Superbe centre. C'est dans cet exercice qu'il est le meilleur, Yuri Jorkaev, à proximité du but adverse. Et là, il est d'une adresse remarquable. Pour preuve, ce coup de tête et cette extension qui ont laissé Tapia sans réaction. Heureusement pour le gardien chilien. Malheureusement pour Yuri Jorkaev, c'était à côté du but. Papin, rapproché. L'arbitre laisse l'avantage à Ferry. Ferry qui va pouvoir centrer. Papin est au sol et le pied gauche de Jean-Michel Ferry. Un petit péripé. Oui. Ballon à Estey. Il s'est relevé Jean-Pierre Papin en se tenant le visage. Il y a eu un petit accrochage avec son stopper Fuentes. Tout va bien, dit M. l'arbitre. Les Français qui rendent le ballon aux Chiniens. Faute de Lussarassou sur tout paire. Un but partout toujours. Alors que l'on atteint la dix-septième minute de cette partie. Le pied à l'avant. Le cupelle. Desailly. L'écroche. Ginola, position difficile pour... Impossible pour contrôler ce ballon. C'est saison de là-bas. Et voilà, Papa Djorkaeff avec autour de lui Frédéric Dombrage et Michel Denizot. Michel Denizot qui va ramener ses internationaux en hélicoptère. Vous avez vu ça ? Vous avez vu qu'adorer l'avion. L'avantage, c'est qu'ils peuvent se poser juste à côté de chez eux. Enfin, Lyon-Paris en hélicoptère. Ça doit être spectaculaire. Durkhaff. Bien joué. Lussarassou. Voilà. Ferry, c'est bien. Bon appel de balle. Là, ça va être un petit peu long. Et ça va être un corner. Lussarassou aussi, c'est sûr. Premier corner de la partie. Et on remonte en force du côté français. Mais laissant... Même Jean-Michel Ferry ne reste pas à proximité. Corner rentrant. Lussarassou. Le premier frappé au premier poteau. Zaborano. Qui était revenu en défense. Oui, tout perd. González. Il s'est fait bloquer. Ce sera un coup franc pour le Chili. Fuentes pour relancer son équipe. Qui a réussi en tout cas à revenir rapidement au score. Ce qui est toujours intéressant. Troupé. Bien. Attention à l'appel de balle. Paraguay, il est bon ce petit numéro 6. C'est là. Anglomar. Le quart qui se bat. Avec une sorte de signalé de Mario Lepé. Deschamps. Avec Ferry. On est là. Pour faire donner derrière à De Sailly. Deschamps. Roche. Deschamps. Turcaef. Attention. Ils sont tous derrière. Les Chiliens. Alors évidemment, ça fait un réglage. Ils sont bien en place. La petite déviation. Ce petit coup de patte de Ginola. Derrière le pied d'appui. On a failli surprendre la défense. Lissarassou. Ginola. La pelouse de Gerlant. La pelouse de Gerlant. Le douce. Lissarassou pour tirer le... Le froid. Directement sur Estey. Un petit peu de réussite pour les Français. Non, 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 non. JT2. Trocar. Et Papin. Un contrôle. Un enchaînement un petit peu lent. Une position de Jean-Pierre Papin qui s'est un peu précipité. Impatience de la part de l'avanceur de l'équipe de France. C'est un peu déçu. Pour toi, Christophe Fouca. Allez, serré, 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 serré un petit peu. Tess. Sur Fouca. Oh, oh, oh. Serre, serre. La touche pour le Chili. C'est un peu déçu. les ferries estime monsieur l'arbitre arceaux le ballon à nouveau chilien au français après une faute de tout père roche loma on se fait un petit peu rappeler à l'ordre pedro tchakwe roche d'essai d'amorano le quart était il n'a pas pu lui donner ses ballons comment c'était encore une position de hors-jeu c'est bien frappé que l'on d'essai roche loma les cartes et le jeu est tornaire au tourner le premier de ce côté le deuxième depuis le début du match toujours tiré par durk a f Alain Roche bien seul Il prend le pénalty Il est monté sur lui Le match est poussé pour Dosahy Récupération Lissarassou Ce sera une sortie Toujours en faveur de l'équipe de France Il ne faut pas lui remettre Il a joué intelligemment David Cunola Il a joué tellement intelligemment Qu'il a été accroché Pour Richard KF Pourquoi pas en retrait Il a tenté le tout pour l'atout Jean-Pierre Papin Nouveau corner Il n'aurait pas qu'il a cherché Entre les jambes de Tapia Mais c'était tout comme Jean-Pierre Papin Allez Bouf Papin Une belle papinade Mais à côté du but de Tapia Mais bien applaudi par les 25 000 spectateurs Qui remplissent ce soir le stade de Gerland Ce qui était tout aussi remarquable Ce qui était tout aussi remarquable c'est que Lurie de Jean-KF au départ L'a vu et n'a pas hésité une seconde Regardez comme il dépose ce ballon Il ne reste pas facile à faire C'est un beau geste Il en a réussi plusieurs ainsi Tapia La tête de Deschamps Le quart Il se bat Le serroi Il se bat Récupération Estey C'est une petite roulette Petit bateau Gonzales De lui petit pont sur Angloma Estey Festival technique Olé Ballon mis en touche par Ferry Bien joué entre Estey et Gonzales Angloma Estey Il n'est pas passé Il n'est pas passé Il n'est pas passé Ballon Pour l'épée Encore Zamorano Attention Ça passe pas loin Il est dangereux Zamorano Il s'était Remarquablement Démarqué dans le dos de la défense Il avait échappé au marquage de Ferry Il pose des problèmes à la défense centrale française Encore Zamorano Indiscutablement Pocard Deschamps Jorkae Ferry Puis Lissarasou Ginola Ah ça va être Ah c'est trop tard Il a pris juste un cotard La passe de Bichanté Lissarasou Est un petit peu trop appuyée Il y a Ginola qui pour l'instant Est un petit peu obligé De rester là-bas sur son côté gauche Comme l'équipe de France Joue avec trois attaquants Qui aime bien changer de temps en temps De côté Passer côté gauche Côté droit Tourner autour de l'avant-centre Là il ne peut pas le faire 26 minutes de jeu Un petit peu plus loin De l'arrière Et des allures de Anderson Ce Daniel Lopez Il a atterri dans des pieds de Frentes Là oui par contre Kuper Ce joueur qui a remis le ballon sur le 1-2 C'est lui qui a fait le 2 avec Zamorano Ferry Ferry Sarasou Finola Obtient de Lopez La remise en jeu Pour la France Lissarasou Ferry De Saï De Saï De Saï Junola Il a oublié un petit peu son ballon Ulrich Jurkaef Il était bien seul pourtant Bien appuyé Bien clair Bien net Bien franche Avec l'intérieur du pied De Saï Qui a gagné son duel Avec Zamorano En gloma Ouf On peut accrocher Faute inutile Et Jocelyn L'a joué Expérience C'est cette faute C'est moi qui arbeite Voilà c'est bon là C'est très bon C'est très bon là Très bon Jurkaef Avec son capitaine Didier Deschamps Car c'est Didier Deschamps Le capitaine De l'équipe de France Ce soir Il a plongé Il a bien failli Surprendre Lopez Bon ballon Très bon ballon De Ulrich Jurkaef Qui a lobé Daniel Lopez Le geste du buteur De Papin Et de demi volée Ça pouvait passer Regardez comme il enroule bien Son ballon Ballon qui tourne bien Qui lobe Lopez Et en demi volée Extérieur du pied Tapia a bien serré Les jambes Les yeux baissés Les joues serrées Il arrête pas Il y a de la dentelle Dioma avec Alain Roche Marcel Dosaï Finola Il va se faire écuper Il va se faire écuper Non il va s'en sortir Oui mais il a pas pu passer Les passes étaient trop réduits Esté Zamorano Récoupération de Jurkaef Là il est pas en jeu Ah on recoup pas Monsieur Remarquablement arbitré De Monsieur Arceo C'est clair C'est net Au moment où Jean-Pierre Papin A armé son tir Et bien Racoué A passé sa jambe En barrage Devant Pour l'empêcher de frapper Non ça c'est à moitié Oui oui Je m'excuse Alors Il n'y a pas beaucoup de gauchers Il y a Bichente Lissalassou Mais lui Il ne frappe pas Par contre Paris sur qui là Thierry Sur Ginolap On se fait La Churkaef Ginola 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 A l'air d'avoir confiance En son pied gauche Non Alors plutôt A l'air d'avoir confiance En son pied gauche Allez 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 Chakwe Ça doit revenir Pour la France De Sahi Un beau duel Avec Gonzalez et la faute est sifflée aux français et toujours un partout quand même et la demi-heure de jeu dépassé on est dans le dernier quart d'heure de la première période quelques bonnes occasions quand même côté français et notamment à cette reprise de papin lopez estey avec ginola changement de côté mais là il n'y a plus personne car david ginola est ce qui va arriver à temps non il pourra pas jour kf la balle était trop profonde david ginola était venu pour essayer de jouer plus court avec estocco car aimez votre analyse après 30 minutes de jeu ça me plaît beaucoup parce que les joueurs français tentent essaye de bonne combinaison on manque un tout petit peu de fraîcheur physique mais on le sait mais je dois dire que la disposition du terrain est excellente maintenant il faut laisser évoluer les joueurs et s'exprimer mais je suis très satisfait de cette première demi-heure les chiliens vous offrent une belle opposition la bonne position ce sont de merveilleux techniciens mais nous le savions maintenant à nous maintenant de démontrer que nous sommes au point de vue expérience meilleur que merci aimé jacques est l'homme de saïsou cousin c'est pas loin saïsou cousin est est pas mal effectivement démonstration de ce que disait aimé jacques et qualité technique et notamment dans le dribble court de ces chiliens ce petit paraguès la visite et paraguès très actif pas pas très très grand beaucoup de ballons car tiendra des champs avec lui le voilà tiens paraguès fait une petite faute d'apprendre le premier carton est parce qu'il n'est pas les les petits ponts il aime bien les faire il est moins de prendre donc carton le cité de sa jambe sans méchanceté on va pas être tout grave pour didier des champs car c'est lui qui est à terre des champs qui est un garçon solide comme le sont tous les basques puisque vous parliez du football féminin qu'on avait enlevé de rideau je vous signale que le 26 mars à 20h au stade de la rabine à vannes bien il y aura un bon match de football féminin et vous pourrez vous y rendre entre vannes et saint-nazère 26 mars au stade de la rabine et fin mai à bellegarde en fores et bien il y aura aussi un tournoi féminin bellegarde en fores voilà où il est allé de bon coeur c'est sur le ballon oui il est quand même allé de bon coeur le pedro tchakwe angloma a beaucoup de solutions pour jacina il est allé à ginola encore moins pour ginola ils sont deux sur lui et la touche pour le chili à quoi il me semble que le gardien a crié ballon perdu paraguès estey touper raymundo touper faute de ferie il est de terrain nantais qui honore donc sa première sélection paire gonzalez faute et bonne récupération aller sur le couloir il faut qu'il utilise sa vitesse il sauve coca pas beaucoup de soutien déchamps et bon changement d'aile oui il est bien rappelé là oui jorcahe t'es vu j'ai en pleine lucarne la tête de yuri jorcahe qu'est-ce qu'il est fort devant le but c'est yuri jorcahe il s'est arraché du marquage du défenseur chilien sur un ballon merveilleusement dosé par david ginola une petite frappe en rupture et à la lutte avec carlos puentes regardez comme il va arrêter son mouvement le ballon tourne et freiner et vraiment il l'a pas fait beaucoup croient qu'il l'a fait que c'est par hasard mais je peux vous dire que là il a cherché il savait qu'il était coup il a cherché à déposer bon il n'a pas cherché à taper la transversale avant que le ballon entre mais en tout cas il savait que c'était là et nulle part ailleurs qu'il avait une chance de marquer et papa jorcahe voyez qu'il est pas toujours désolé michel denizzo et papa jorcahe est content qu'ici en tout cas c'est difficile de plus la mettre dans la lucarne que là vraiment elle est complètement complètement dans le coin pleine lunette et là il y a eu une faute donc sur Yvan Zamorano et attention à ce coup franc il y a Gonzales sur le ballon Estey qui se prépare la tête d'Ozamorano Deschamps Cooper bien contré par Cocard qui était venu défendre Ronald Fuentes pour leur mise en jeu non on préfère laisser à Mario Lepé ce Mario Mario qui était appelé par le sélectionnaire chilien c'était Lepé Gonzales avec Estey bon centre bien revenu Ferry avec Roche Cocard ça a peut-être passé il s'en est fallu rien la touche pour les bleus petite pointe de chaussure pour réussir les grands ponts la part de Jean-Pierre Papin Roche Deschamps Angloma il a emmené son ballon mais trop loin Yuri Jorkaev Yuri Jorkaev pétri de talent qui petit à petit trouve ses marques dans cette équipe de France où il va n'en pas douter rester un bon moment et après les avoir trouvés à l'AS Monaco parce que même l'an passé Yuri Jorkaev n'était pas toujours titulaire à Monaco il faudrait qu'il y avait une forte concurrence parce qu'un garçon qui progresse chaque saison et ça c'est intéressant Lama alors qu'on fait la Ola dans Gerland Papin Estey obligé de revenir Deschamps la touche pour les bleus exact concédé par Mario Lepé Angloma cette fois-ci de Carlos Fuentes et la touche toujours pour les bleus trop envie David Ginola de venir sur le côté droit trop envie et un corner pour l'équipe de France alors qu'on se rapproche de la mi-temps quatrième corner que vous entendez c'est tout simplement parce que la tribune officielle ne participe pas à la vague déclenchée par le public de Gerland coup de pire coin comme vous dites avec Ginola et Djorkaev externe en jeu un dommage parce que là il y avait l'armable solide le centre en retrait exact et le enjeu est plutôt signé Jean-Michel Ferry 39ème 40ème minute mais pas trop Thierry corner et penalty vous aimez bien corner et penalty c'est difficile de changer ces mots là je sais bien qu'il ne faut plus employer les mots de la langue britannique dans la langue française mais ce qui concerne corner et penalty c'est un peu comme swing et slow dans la danse ça sera dur comme football et rugby on pourra dire remarquez la danse lente la danse agitée mais enfin ça n'a pas le même goût encore elle est bleue encore bleue encore bleue elle n'est pas pour Jack Kwe elle est pour Anglomar oui à la mi-temps nous aurons un duplex avec Jean-Philippe Lustig qui se trouve à Charleroi où tout à l'heure après ce match de foot vous pourrez suivre le championnat d'Europe de Poiplume où Stéphane Hakoun mettra en jeu son titre contre l'italien Zoff on pourra prendre la température à environ une heure de ce championnat d'Europe c'est donc une soirée sportive que vous vivez sur TF1 Zamorano le rappel a été contre il a semblé un peu un petit bruit mais monsieur Bruto Arceo n'a pas indiqué qu'il y avait corner c'est parti bien haut 2 buts à 1 donc pour l'instant Papin et Djorkaev d'un côté Yvan Zamorano de l'autre Roche Pocca Djorkaev un peu fort pour Angloma Tchouk 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 garde un peu garde un peu oui garde un peu Tchouk finalement il prend aussi le prénom de son père Yuri c'est Tchouki oui c'est Tchouki une fois il a compré la frappe et le dégagement de Fuentes Djorkaev a fait la remise en jeu il y a une faute sur Gonzales gêné la chute du ballon Deschamps Papin ça va être dur mais il faut y aller il l'a eu trop fort je pense que c'était bien à Yuri Djorkaev que ces ballons étaient adressés il était tout simplement trop profond pas suffisamment dans le dos des défenseurs très beau stade ce stade de Gerland qui sera un des stades de la Coupe du Monde peut-être un tout petit problème les virages sont un peu loin Jean-Michel il faudrait si on peut les rapprocher un petit peu de la pelouse oui il n'y a pas de demander oh oui je suppose que avec ce qu'ils représentent Michel Patigny et Fernand Sastre ils pourront obtenir ça c'est eux qui doivent le dire cette Coupe du Monde qui doit être un gros gros succès en 98 en France dernier grand événement sportif de ce siècle il faut que ça soit un truc énorme corner corner et pour Jean-Franck Richard qu'est-ce que vous prévoyez vous ? je ne sais pas et vous ? vous allez nous mettre des places assises un peu partout non ? pas partout pas partout premier corner pour le Chili le Coupe a besoin de rester debout oui bien sorti par ferry non seulement besoin mais surtout envie on est bien debout disons que dans la région Rhône-Alpes les dossiers avancent parfaitement avec les mairies les départements la région et la Val-de-Clède l'Olympique Lyonnais la S&D ce sera peut-être une des places fortes du Mondial 98 comme ça avait été du reste une des places fortes de l'Euro 84 Val est parvenu jusqu'à Lopez là-bas de l'autre côté avec l'épée Paraguès Estey à nouveau Lopez et Fontes Paraguès se fait prendre le ballon Monsieur le Ferry avait réussi son pressing Monsieur l'arbitre lui joue avec les bleus Boussaï Deschamps Roche Ginola il est fait souffrir c'était téléphoné mais c'est parfaitement réussi regardez complètement manqué la frappe de Christophe Coca elle ne va même pas aller en corner en sortie de but elle va aller rebondir sur le poteau de corner et ce sera une touche Christophe Coca on joue les arrêts de jeu Martins Martini deux dans la voiture de Kuperli deux dans la voiture de Guirou et immédiatement après le match en route pour Auxerre avec un coup de sifflet les attendre un petit peu c'est vrai que dès qu'il y a des espaces et en vitesse de course pure que ce soit David Ginola côté gauche ou Christophe Coca côté droit voire Jean-Pierre Papin dans l'axe ils ont pris souvent l'avantage et c'est ainsi que la France mène de 1 au repos Thierry oui de 1 au repos donc nous allons tout de suite retourner à Boulogne pour une page de pub et on revient ici que les Français les footballeurs français sont des garçons généreux et à l'initiative de Eric Cantona Basile Bolli Laurent Blanc Louis Fernandez et David Ginola des milliers de t-shirts à leur effigie sont en vente dans les grandes surfaces les joueurs et les entraîneurs et l'entraîneur cannois ont prêté leur nom et leur image pour ce projet il y a le coup d'envoi qui va être donné le temps pour moi de vous dire que si vous voulez faire une bonne action pour le SIDA l'ARC l'UNICEF l'enfance les enfants de la terre de Yannick Noah vous faites 460 40 96 25 pour vous procurer ces t-shirts c'est une bonne action que vous faites deux rentrants dans l'équipe de France Jean-Michel deux Océrois bien vu Thierry il s'est bien sûr Corentin Martins qui a dû prendre la place de Yuri Chorkaev c'est vrai que Yuri a été sollicité vous évoquiez la 1-11 avec Chiffaut il y a d'autres échéances très très importantes pour les monégasques et pour les parisiens c'est donc tout naturellement que David Ginola a lui aussi rejoint les vestiaires et n'est pas revenu il se repose David il aura besoin de tout son jus pour affronter les anglais d'Arsenal et coup d'envoi donc de la deuxième période avec un but d'avance pour la France donc qui mène 2-1 dans ce match amical contre le Chili qui est la rentrée en fait de l'équipe de France sur le territoire national depuis le match de triste souvenir du 17 novembre dernier sur lequel nous ne reviendrons pas Ferri Martins Lissarassou Lopez dans un gros petit périmètre Christian Carambeu il est avec le supporter numéro 1 de l'Olympique lyonnais René ah René oui qui est venu nous dire un petit bonjour non voyant mais toujours là quelle passion pour le football c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire vraiment vous avez vu que pour l'instant c'est avec Christian Carambeu il doit lui demander des nouvelles du FC Nantes à Christian Lissarassou change de côté la tête de Papin non ça a été Fuentes il a levé le pied un petit peu haut Christophe Cocard Estey se relève heureusement plus de peur que de mal joueur d'Olympiakos Estey Samorano Amorti de poitrine une extension avec le pied González avec le coup d'appui depuis le soir de Seyli avait coupé mais Samorano avait senti le coup la touche pour les bleus pour Jocelyn Angloma Le champ Angloma Marseillais qui étaient très satisfait des paroles d'apaisement prononcées par le président de l'UEFA Monsieur Johansson à l'encontre de l'Olympique de Marseille et de Bernard Tapie Il reste Monsieur Simonet le président de la Fédération Française de Football qui est présent à Lyon Il a bien dévissé Il pourra s'en entretenir puisqu'il verra demain en Suisse le président de l'UEFA Monsieur Johansson La rencontre était prévue de longue date et ce sera la première fois que Monsieur Simonet rencontrera le président de l'UEFA Rendez-vous donc très très important surtout après les paroles donc prononcées par Monsieur Johansson Attention aux Chiliens là et à Estey La limite des 16 mètres Gonzales c'est pas fini Faute faute sur ce couffant et il y a eu une accélération par deux fois Il y aura un carton même un carton pour Marcel Desailly dans un match d'une correction exemplaire Gonzales qui s'est relevé difficilement mais enfin qui s'est relevé et couffrant dangereux quand on connaît la valeur des techniciens il y a un là il a bien mis le pied c'est Monsieur Fournier Fayard venu en voisin il a bien mis le pied sur la cheville de Fabian resté Pedro Gonzales je pense que c'est son pied gauche qui va frapper on regarde s'il y a un petit trou on se protège comme on peut c'est bien parti et jusqu'à côté il part dans un du cadre il est malin il est vicieux parce qu'il avait regardé le côté qui était caché par le mur Gonzales et puis finalement on s'aperçoit quand même que le ballon passe relativement loin du poteau de Bernard Lama Kockar le prix de la tête par Paragouès Angloma pour faire la remise en jeu Martins Kockar il y a Glosserrois sur le terrain où s'est passé Deschamps oh bien vu bien vu et bien piqué et troisième but français Corentin Martins intelligemment joué super technicien car on le reverra Daniel Lopez pourtant arrière latéral couvrait toute sa défense et c'est sans difficulté aucune que Corentin Martins signe son entrée Daniel Lopez c'est ce numéro 2 que vous a montré François-Charles-Xavier Bideau Corentin Martins décalé là aussi frappe à rupture Pichnet au-dessus de Tapia évitant la sortie du gardien de but chilien très belle ouverture de Didier Deschamps à l'origine donc de ce but l'homme qui a fait la passe décisive Vestey oula c'était destiné à Zamorano mais ça n'est pas passé Roche dans le début les français c'est intéressant Lopez la lutte avec Pascal Vahirua Thierry vous parliez beaucoup d'Océrois il y a beaucoup surtout de joueurs qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France à l'exception de Bichenteli Sarrazu et évidemment des deux étrangers je crois que tous vont avoir la chance de poursuivre leur parcours en Coupe de France que ce soit Bernard Lama que ce soit Jocelyne Angloma que ce soit Alain Roche que ce soit Coca Martins et Veilrua avec les Océrois tous vont disputer donc les quarts de finale et Roland Courbis bien qu'éliminé on a tout de suite remarqué que si je dirais la logique était respectée dans ces quarts de finale et bien on devrait retrouver en demi-finale les quatre premiers du championnat ce qui donnerait évidemment une place européenne de plus mais on sait que la Coupe de France c'est pas vrai véritablement la logique et qu'une surprise est toujours possible elle n'a pas été très logique au départ elle le devient un petit peu plus à l'arrivée Fuentes Paraguès serré serré encore encore Lopez faute de Pascal Vahirua petite tape pour s'excuser Philippe Bergeron aurait mis les lapins un peu grossiants des mains on commence son régime demain ah bon Zamorano de la tête et il y a eu un hors-jeu de signalé de tout pair alors que cette fin de semaine sera marquée à Palaiso samedi à 15h30 par le bicentenaire de l'école polytechnique et à cette occasion et bien le variété jouera contre l'équipe de l'école polytechnique une grande grande journée bicentenaire de polytechnique l'une des plus grandes écoles françaises ça sera sûrement une belle journée à Palaiso Zamorano l'épée Estey Paraguès Fuentes ils ont du mal les Chiliens à sortir là maintenant de plus en plus de mal et les français récupèrent le ballon de plus en plus facilement ils font circuler Roche en relais c'est parti de l'autre côté vers l'Issarazou Vahirua oh là il y a une faute de Lopez qui n'est pas encore tout à fait au point et qui ne connaît pas la vitesse de course de Pascal Vahirua Ferri avec Deschamps Bosaï il a cherché Corentin Martins il a trouvé Paraguès Estey Gonzales et là il n'y a plus personne sinon Lama à la limite de ses 16 mètres c'est venu côté droit c'est relancé côté gauche comme par hasard Vichentelisarazou se retrouve seul Vichentelisarazou derrière un peu fort oui Poca ça va venir là ça va revenir en tout cas par Didier Deschamps sur le côté droit au milieu du terrain Ferri Vahirua il a tenté le petit pont oh Lobé Lobé mais surpris Vichentelisarazou dommage à la chute du ballon il a été surpris par le loupé de Ronald Fuentes com'est lié à Mousted Gonzales le général un bout de baton un bout de coton si il va tapia la tête de Deschamps on sent que c'est un match à l'écart et Estey discuté dans un très bon esprit non mais c'est vrai ça me rappelle une petite histoire Lopez oui bien joué bien accroché Vahirua qui va pouvoir peut-être centrer voilà qui est fait au départ Fuentes Estey Kuper par la Gouesse il est fait 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 un profondeur pour Kuper mais ce sera pour Vichentelisarazou la passe était forte bien joué Lama ça on sent quand même qu'il le faut sans aucune pression de la part des Chiliens qui commencent à accuser le tout cas l'âge horaire contre Chine Lyonnaise Martins Deschamps qui est obligé de contourner Monsieur l'arbitre qui est arrivé un petit peu tard sur le ballon un ballon qui a été mais un moins concret donc dans le nez des Chiliens alors que l'on joue la douzième minute de la deuxième période et que ça fait 3-1 pour l'équipe de France rappelons que pour ce troisième match et bien l'équipe de France et le Chili étaient avant ce troisième match à égalité oui il y avait un match dans les temps héroïques du foot français oui je regardais la composition de l'équipe il y avait quand même l'idole de Jacques Vendroux Alex Tepot dans les buts oui il y avait Matt Lair aussi Venante je crois que Monsieur Lopez oui carton Jean-Michel Ferry et il y a une autre façon d'appeler Jean-Michel il y a Jean-Mimi et puis il y a Jean-Michel vous appelez Jean-Michel Estey je ne suis pas sûr que ça plait énormément de Say Roche Angloma pass à Morano qui a profité un petit peu de la désinvolture de la déconcentration Estey mais les bleus sont bien regroupés mais les bleus sont bien regroupés bien regroupés maintenant Découpé Stey Jean-Michel Ferry L'ambucionté au départ il n'est pas en jeu Ce ballon facilement récupéré Par Bernard Lama Un petit temps de récupération De part et d'autre Après ce troisième but marqué D'entrer en Troisième but français Quatrième au total Puisque l'équipe de France Mène 3-1 Marquée dès le début de la reprise Oui à la cinquantième minute exactement C'est à dire à la cinquième minute De la deuxième mi-temps D'Esailly Recroche Là aussi un peu de désinvolture Oui on laisse un peu flotter les rubans en ce moment C'est un match amical La France Mène 3-1 Locaz il présente quoi Fuentes Ferry Bonne orientation du jeu De la part de Ferry Il faut dire que la défense française Joue avec deux bons récupérateurs devant Oh là là Il a glissé Si ça glisse Aïrua tout seul pour pouvoir centrer Il peut l'ajuster son centre Dommage L'épée Je lui demande au téléphone Tout à l'heure on demandait Christophe de Chavannes Ok L'épée Oula Roche Est pénalisé Le tout pair Va sortir Et c'est donc le premier changement côté chilien Marcelo Alvarez Alvarez Le numéro 16 Restey La tête de Zamorano Celle de Deschamps Loin devant Par de Sailly Un seul dessous C'est le petit Du Sarasso Martins Paraguès Devant Roche Allez ça va la mettre au sol Cette balle Pour pouvoir s'en sortir On fait essayer Et avec une faute de Deschamps Qui n'est pas évidente Sur le numéro 7 Mario L'Epée Et coup franc pour Le Chili Oui Oh oui Oh oui Il n'est pas passé loin Geste d'une pureté extraordinaire Oui Et vous allez voir que ce ballon Regardez l'appui remarquable du chilien Comme il prépare bien son geste Et comme il la prend de l'extérieur du pied Pour lui donner Une trajectoire rentrante Dans le dos Et finalement A l'arrivée C'est pas passé loin C'est pas passé loin Non Lissar Asso Tahirua Il se fait un petit peu Remuer du côté du banc Il faut remonter un petit peu Les manches Parce que là On joue beaucoup trop facile Depuis quelques minutes Ça permet un petit peu aux Chiliens De revenir dans le match Alors qu'ils en étaient privés Le ballon du match Il circule Oui Il ne revient pas Pour l'instant il circule d'une tribune à l'autre J'ai complètement vu où il est allé Ça se peut capter Ça Il y en a un avec le deuxième rang Quel petit problème C'est qu'en plus Comme ils n'ont pas payé leur place Oui mais enfin Ce n'est pas une raison Pour barboter le ballon Il y en a un autre qui est arrivé Là visiblement Vous voyez où il se trouve là Ah oui Christian 42 A l'échauffement On a pris un autre ballon Estey en profondeur On joue avec deux ballons Thierry Alvarez Oui Non mais ce n'est pas le bon cœur Voilà on joue avec deux ballons Pendant ce temps il y a eu une faute Sur Alvarez Et González va donc bénéficier D'un coup franc Attention au jeu de tête De Yvan Zamorano Il s'est mis au second poteau Il va plonger Ça y est c'est parti Il va plonger Heureusement C'est coupé par Jean-Michel Ferry González à nouveau Et nouvelle faute Non 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 Simulation Simulation ? Si Et donc c'est un coup franc Mais pour les français A dit l'arbitre monsieur Brito Arceo Juan Manuel Épée Il n'est pas passé De l'autre côté Là-bas Ferry Mais de la tête Il peut orienter Ah c'est bien joué Martins Super Très bien ce qu'il a fait Oui il a Par contre Il avait sa Son angle de passe C'est complètement bouché Zamorano Desailles Doucement Doucement Il a eu Une grabuge Desailles Allez 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 Il faut reprendre le jeu Là-haut Oui Vous entendez ce que dit Eméjaquet Il faut reprendre le jeu C'est un match amical Mais il ne faut pas prendre De mauvaises habitudes Même dans les matchs amicaux Allez 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 Il faut reprendre le jeu C'est une belle phrase C'est ce que vient de dire Eméjaquet Fantès Gonzales Contré Ça va Pour l'instant On va reprendre le ballon Calmer un petit peu Retrouver son positionnement Jean-Michel Il ne faut pas perdre le ballon Non C'est vrai Quand on l'a Il ne faut pas perdre Geste à l'appui Il faut le garder Le ballon Et là On l'a perdu Oui Coup de cœur Bien joué Avec Guilherme Le long de la touche Là C'est contre C'est un nouveau corner Premier de la deuxième période Ah oui On est sûr Avec Eméjaquet C'est la beauté du jeu La beauté du geste Qui prévaut tout le temps Amoureux fou Du football Du beau geste Impliqué par Ces deux grands maîtres à penser Jean-Snella Et Albert Batteux Et hors jeu De Corentin Martins Là-bas Qui va permettre A l'équipe du Chili De se dégager Albert Batteux Qui doit nous regarder Dans sa luxueuse Etat de chat A Mélan Sur les hauteurs Grenovoises Au coin du feu Avec Madame Cocard Un petit peu accroché Mais c'est une que c'est irrégulier Jacue peut remonter C'est un cas à Morano González L'effet Et on sent qu'il n'y a plus de De pression Sur le porteur du ballon Comme c'était le cas En première mi-temps Jacue Alvarez est hors jeu Il est signalé Et du reste On est à la mi-temps De la seconde période Et les Français Ont encore Beaucoup de choses A démontrer Et à priver Faudrait qu'il marque Un autre petit but Là Ce serait bien Estey Attention Alvarez Où Angloma Il est revenu vite Bon retour Il avait mis la surmultipliée Dans cette relance Il est heureux De retrouver Didier Deschamps Comme au billard Ca va parvenir Jusqu'à Lama De l'autre côté Pour Lissarassou Gossahy Faites la courir On la perd trop La France mène 3-1 Mais laisse un petit peu Trop jouer maintenant Non ? C'est à dire que là On est en train de perdre Ballon sur ballon C'est très inquiétant Et je n'aime pas Et je n'aime pas quand Une équipe Père le ballon Dès qu'on l'a repris Mais on doit pouvoir Faire mieux que ça C'est un petit peu De lassitude Et un petit peu De concentration Martins Ferry Voilà l'exemple C'est immédiat Je fais L'illustration Attention à Zamorano Qui s'est orlé à De Sailly Aïe aïe On le touche On le touche On le touche Allez Oui voilà Qui est fait Yvan Zamorano Taclé Tout à fait correctement D'ailleurs Par Marcel De Sailly On va le revoir La cheville du Chilien N'a pas trop souffert Non c'est rien C'est relevé Voilà Son année A Milan A fait prendre Une autre dimension Aussi à Marcel De Sailly Zamorano lui-même Rend le ballon Au français C'est dire L'état d'esprit Qu'il y a Sur ce match amical Disputé à Lyon C'est vrai qu'il règne Sur ce terrain Un esprit chevaleresque Oui C'est vrai Mais perdez pas le ballon Nom d'un chien A dit Emile Jacquet Ferry Il reste poli Même quand il est mécontent C'est vrai C'est vrai qu'il y a une atmosphère de seigneur Ferry Roche Martins Angloma Cocard Le drop de la barre Deschamps Deschamps Ferry Attention De Sailly Il ne risque rien Roche Il est bien joué Encore Voilà Deschamps Martins C'est allé là-bas pour le tirer Bien entendu Bien Tiré Sur les côtés C'est ce qu'a fait Chanté Lissarazou Avec la Irua C'est très riche Roche Cocard C'est pas fini C'est pas fini Non non Martins Qui va récupérer Il peut s'appliquer Aïe 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 Il y a que Jean-Pierre Papin Qui était tout seul Il a cherché à lui donner Mais c'était un petit peu trop profond Ballon toujours français Dans le camp chilien Roche Martins Contré Ballon qui ne sortira pas Le public de Lyon Allez les bleus Martins Pris par Jacque Fuentes De Sailly Ferry Roche C'est de donner dans le trou Fuentes à nouveau On voudrait voir un petit peu plus souvent Jean-Pierre Papin là Mais il n'a pas eu beaucoup Il a fait de bons ballons De bons ballons Un petit peu Pétré dans la défense centrale Et il avait pourtant Très bien commencé son match En ayant marqué un but En ayant plusieurs occasions Allez Pichente jusqu'au bout Jusqu'au bout Il n'y aura pas au bout Il était passé Il était passé Il était un petit peu déséquilibré Christian Carambe Remplace Marcel de Sailly Ils se sont connus Et bien connus A Nantes Et c'est pratiquement sur la ligne médiane Qu'est joué ce coup franc Par Lisa Rassou Avec Ferry Premier ballon Carambe Allez on s'applique Attention hein Premier ballon Pas très facile Allez Jean-Pierre Donnez un ballon là Au moins Même s'il doit le remettre Mais au moins qu'il le touche Ferry Eh oui Il est pris un petit peu de vitesse Par la défense Marcel Content de ce match ? Oui on peut dire que L'équipe a pratiqué un bon football C'est sûr qu'il y a eu Quelques moments de flottement Mais vous savez Comme on a pu le voir dans les journaux Les joueurs sont un peu fatigués Vous jouez milieu de terrain au Milan AC Défenseur central en équipe de France Cela vous pose un problème ? Non jusqu'à maintenant Non la preuve Bon au départ je suis un Je suis un défenseur Donc logiquement J'ai plus de difficulté A jouer au milieu de terrain Que revenir à mon poste de défenseur Dernière question Vous connaissez bien le Calcio Maintenant Quelles sont les principales différences Avec le championnat de France ? Non c'est sûr que c'est un petit peu différent Dans la mesure où C'est beaucoup plus médiatisé Il y a plus de passion peut-être Et puis au niveau des joueurs Vous avez pu constater Il y a quand même des joueurs De grande grande qualité Dans le championnat italien Merci à Marcel Dosailly Et à Christian Jean-Pierre Alors que Gonzales Pardon Pendant cette interview Est sorti Remplacé par Rojas Il y a eu des Rojas célèbres Dans le football chilien Ah on vous demande encore au téléphone Jean-Michel Estaye Monsieur c'est pour Jean-Claude Dacier Ah c'est peut-être pour Jean-Claude Dacier Oui Acoué Qui était contré Martins Faute 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 C'est siffle La faute Sur Zamorano Fabian Estaye Allez Il faudrait enflammer Ces dernières minutes Ce dernier quart d'heure Il reste un quart d'heure Oui Un quart d'heure Avec Estaye Pour tirer Ce coup franc 25 mètres du but de la mâle Au second poteau Dans l'axe Ça circule Oui Ça va sortir Non Sauvé Par Paraguès Là c'est sorti En faveur des Rouges C'est-à-dire des Chiliens Paraguès Zamorano Estaye Fuentes Peut-être d'Angloma Ah il est sorti la main Ça c'est un peu osé Mais c'est bien joué Talonnade de gardien C'est rare Osons 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 Gardien Oseur Cette talonnade De Bernard Lama Ah oui Ça peut se terminer Devant le but De Tapia Ah voilà Papin Qui a le ballon Je tire contré Encore Papin Mais il n'a pas pu Récupérer cette deuxième balle Récupération Opération Pour un tacle Trop viril De Cocker On la revoit bien sûr Sans même la demander Et bien le mieux que ce soit Angloma Qui fait dans le dos de la main Alvarez Face à Jocelyn Angloma Double contact Intérieur extérieur Et sortie de but Oui Le dernier à l'avoir touché C'est le rouge Aïe 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 Le genou d'Alain Roche Oh ça fume Très belle image Signée De nos amis De la SFP Il fume pas C'est uniquement la transpiration De Marcel Dessaillé Alain Roche Qui se fait soigner sur la touche Michel Delisot dans les tribunes Doit attendre avec impatience De revoir son garçon debout Parce que Alain Roche C'est quelqu'un d'important Dans le dispositif du Paris Saint-Germain Zamorano Derrière pour Estey Zamorano Paraguès Le P Ouest Marion de l'autre côté Alvarez Il est vif cet Alvarez Attention elle est tout seule Heureusement Intervention d'Angloma Et bon contrôle Orienté de Corentin Martins Premier appel de balle De Pascal Bahirua Il va se faire donner derrière Lissara Sou Alors que Roche a l'air de peiner Là-bas sur la touche Il faudra le remplacer Changer Christian Jean-Pierre Je pense qu'il faudra Demander Au kiné Ou au doc Quel est leur premier diagnostic Parce que C'est important D'entrée On a vu le genou De Alain Roche Ébranlé Dans ce choc Lopez Lopez qui s'est fait prendre Par Carambeu Martins Ferry Souhaitons que ce soit D'avantage par précaution Donc Alain Roche Alors on va y avoir un changement de jeu Et qui est Et puis Le Gouen rentre Et puis Le Gouen rentre Le Gouen Carambeu Ferry Sarasou Lopez qui a récupéré ce ballon Avec Paraguès Christian Jean-Pierre Qu'est-ce qu'il s'est passé En taclant Il y a mon pied Qui a pris appui Sur le ballon Ça fait un gros impact Et ça m'a ouvert le genou J'ai une grosse Enfin j'ai pas une grotte Mais j'ai une entorse du genou Vous pensez que c'est grave Le docteur m'a dit Mais bon vous menez s'arrêter dessus Parce que j'ai pas envie d'accentuer la douleur C'est ennuyeux Faudra attendre demain Parce que tout ça sera froid Espérons pour Alain Roche Qui est un sympathique joueur Ça sera pas trop grave Et que ça ne le privera pas De la confrontation Jérémie Jean-Michel D'Arsenal Allez-y Christian Oui je suis avec le docteur Ferré Qui a donc vu le genou de Alain Roche Docteur Oui il a une petite enfance interne Du genou Qui s'est faite Donc à l'instant Nous allons le glacer tout de suite Et le comprimer Et puis essayer De limiter les dégâts au maximum Pour essayer de le faire reprendre Le plus vite possible Une blessure comme celle-là Remet en cause un match Six jours après ? Ça va dépendre de la réaction Du genou demain Là la laxité est très faible Je crois qu'il est difficile De se prononcer maintenant Mais demain On en saura un peu plus Merci Merci le docteur Jougloma Jougwen Oui car on a peut-être Oublié de le dire Mais c'est Paul Legouen Qui est entré L'équipe de France Un petit peu désorganisée Qui est sur le terrain Notamment sur le plan défensif Oui il y a eu beaucoup de changements Estey Certains étaient voulus D'autres les témoins Carambeux Préfère laisser à Lama Le soin d'aller sur ce ballon Yori Vous marquez ce soir à Lyon Chez vous J'imagine que c'est un grand bonheur Oui c'est vrai que ça fait énormément plaisir C'est vrai que c'est bien Parce que je suis chez moi Donc je marquais un but En plus en équipe de France Donc c'est toujours important Maintenant on a le score bien en main Et c'est bien pour nous Depuis deux mois vous êtes vraiment en pleine forme Ça va ça va Depuis le début des ans Je suis assez régulier Et c'est ce qui me manquait un petit peu Et je suis content maintenant Parce que j'arrive à être constant J'arrive à être présent dans les grands matchs Et c'est bien Oh là là Alors que disent les messieurs les arbitres On va revoir cette action Il est à la lutte avec Frakoué Et je crois que monsieur Arceau A raison Brito Arceau Brito Arceau Si Arceau c'est le papa Et la maman plutôt Et Brito c'était le papa Il y avait effectivement rien du tout Sans doute le dernier changement Tudor Lucas Lucas Tudor Tête de Deschamps Zamorano Le P Et voilà Tudor Prise avec Le Gouen Carambeu C'est fort Oui c'est très fort Ça va sur Fuentes là-bas Lopez Lopez Fontes Avec son frère Carlos et Ronald Celui-là c'est Ronald Et celui-là c'est Carlos Ferri Le Gouen Bon jouet Bien le contrôle orienté Angloma Elle est manquée Il a failli trouver la touche Angloma Il reste 7 minutes à jouer environ Fouentes Carlos Fuentes maintenant Zamorano Le Gouen C'est fait prendre par Jacques Couet Bon jaillissement de Carambeu Le Gouen Pas passé Paragouès Zamorano Il faut sortir de là Il faut sortir de ce point Carambeu Voilà qui est fait Il y a de l'espace maintenant Loma Avec Deschamps Bocard Angloma Carambeu Ferri Voilà Il est entré Le Gouen Pour Lisa Rassou Force Lopez A mettre ce ballon en touche Et Paul Dans les pieds Attention Paul Le Gouen Jean-Michel Ferri Ça c'est des joueurs Très très utiles Des joueurs de devoir Paul Reste là Paul Polo Reste là Polo Récupère Deschamps Tapin On va faire s'appuyer derrière Sur Pascal Vahirua Oh oui que c'est bien fait Donc dans le petit centre On a tombé du ballon On s'en est bien tiré Lucas Tudor Et la faute est française L'épée a joué rapidement Paraguès Alvares Fuentes L'alignement des français Qui a perturbé Les porteurs du ballon Chilien Oui bouger Lissarassou Avec Martins Donner de la vie Du mouvement Et des solutions Au porteur du ballon Allez Carambe Vers Angloma Là-bas On a changé de côté Cocard Voilà Il va très vite Angloma Il va pouvoir prendre ce ballon Rentrer dans les 16 mètres Centre en retrait L'arme absolue Mais C'était Paraguès Qui était là Deschamps Bien sûr Donnez-lui Voilà Chaque fois Le centre de Vahirua Est dangereux Cocard Mais Bonne sortie de Tapia Il est allé haut Très haut Saborano Tudor Qui s'est heurté À Ferry Reste les bras en croix Sur la pelouse De Gerland Il a pris un bon taquet Au passage Il reste deux minutes et demie Il a pris des coups Dont il se serait bien passé Et sur le banc de touche Il ne reste plus Que Bruno Martini Il a pris des coups Avant de heurter le poteau, Michanté a été un petit peu court. Elle est sortie et elle revient dans le terrain. Alvarez et l'épée avec Tudor. Par l'ouest. Alvarez. L'épée. Samorano, qui est parti se faire oublier sur le côté. L'épée. Dégagement de Lissarasou. Vahirua, revenu très loin. Voilà le dernier remplaçant de l'équipe de France. Il ne peut quand même pas le faire rentrer dans le champ. Paragouès. Vahirua, revenu très loin. Vahirua, revenu très loin. Valon mis en touche. L'un des derniers. Coup franc. Offensif en faveur du Chili. Oui, voilà. Il va être tapé par Paragouès alors que Christian-Jean-Pierre doit se préparer à faire dire un mot. Christian-Jean-Pierre, enfin. David, vous avez un calendrier démentiel. Est-ce que vous n'êtes pas trop fatigué ? Non, je ne pense pas qu'on soit trop fatigué. Je crois que le plus dur, c'est de se remotiver dans la tête à chaque match. Parce que tous les matchs sont importants. Ce soir, ça a été, je pense, un bon match. Un match de préparation avec l'équipe de France. On a joué une mi-temps, ce qui nous a fait du bien. Et je pense qu'il faut faire tourner l'effectif, surtout quand on a des joueurs de qualité. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Que fait-on à l'entraînement quand on joue tous les trois jours ? Quand on joue tous les trois jours, à l'entraînement, on essaye de faire un maximum de récupération à base de stretching, d'étirements et à base de fitting. Je crois qu'il n'y a pas besoin de s'entraîner quand on joue tous les trois jours. Le rythme des matchs fait qu'on est opérationnel à chaque fois. Merci. Voilà, on joue la dernière minute. On s'est offert pendant l'interview de David Ginola, une petite fantaisie signée Bernard Lama. Monsieur Arceau va laisser jouer cette touche. Monsieur Brito. Et on peut peut-être même demander dès maintenant, Aimé Jacquet, les conclusions. Oh oui, je crois que vous pouvez y aller, Christian Jean-Pierre, car il faudra qu'on retourne très vite à Boulogne. Parce que le championnat d'Europe de boxe nous attend à Charleroi. Oui, je suis donc avec Aimé. Aimé, deux matchs, deux victoires. Votre bilan est tout à fait positif. Oui, mais ce n'est pas ça. Le problème, c'est de regarder ce qu'on peut faire avec un effectif qui s'étoffe, qui est intéressant, avec des possibilités technico-tactiques aussi qui peuvent nous être très utiles. Maintenant, il va falloir réfléchir et penser à ce qui nous attend, c'est-à-dire la tournée au Japon et la nouvelle saison où il y aura un nouvel objectif et un challenge à jouer. Pour vous, ce match était vraiment utile ? Oui, un match international est toujours très utile, parce que ça permet à certains joueurs de bien s'exprimer et de côtoyer le haut niveau. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est comme ça. Et il y aura, Christian Jean-Pierre, vous demandez à Aimé Jacquet, confirmation, un match à la mi-août préparatif, préparatoire, pour les matchs du groupe européen de la France. Bernard Lama, sur la tête de Lopez, pour la fin du match. Et c'est fini, coup de sifflet final de M. Arceo Brito. Thierry, je confirme qu'il y aura bien un match le 17 août, mais on ne connaît pas encore l'adversaire. Très bien, donc victoire française, 3 buts à 1, et bon galop de l'équipe de France, comme l'a dit lui-même Aimé Jacquet. Merci de nous avoir suivis, retour tout de suite à Boulogne. La France sous l'air Jacquet, continue sur de bonnes voies. Ici Lyon, à vous Boulogne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501